Le montage de Newton est composé de deux miroirs. Tout d'abord un miroir, noté M1, qui est un miroir sphérique concave, c'est-à-dire qu'il a son centre et ses foyers réels. C'est ce miroir qui reçoit directement la lumière qui vient d'une étoile très 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 éloignée. La lumière est réfléchie par M1 et on peut commencer à écrire la chaîne d'image du montage de Newton AB à l'infini, à travers le miroir M1, donne A1B1. L'image A1B1 ne va pas avoir le temps de se former réellement, puisque avant que les rayons se croisent, il va y avoir le deuxième miroir, qui est un miroir plan, celui-ci, noté M2, et donc A1B1 va se former virtuellement. Mais ça n'empêche que les rayons, eux, vont continuer leur trajet. Alors le miroir plan M2 change totalement la direction de l'axe optique et les rayons vont partir dans cette direction d'axe optique. Ils vont être réfléchis par le miroir M2, puis ils vont former une nouvelle image A2B2 qui, elle, va être réelle et qu'on peut rajouter sur la chaîne d'image. Donc ce montage de Newton, voilà comment il fonctionne. Le truc, c'est que l'image A2B2, elle n'est pas forcément très bien adaptée à une observation directe à l'œil nu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer A2B2 à travers une loupe améliorée, c'est-à-dire un oculaire. Et l'image fabriquée par l'oculaire, l'image instrumentale finale A'B' fabriquée par l'oculaire, elle, elle sera bien plus grande et puis aussi sûrement placée sur le rémotome de l'observateur pour une observation beaucoup plus agréable de l'image donnée par ce montage de Newton. A2B2